BFM Business, intégral placement, le face-à-face. Thibaut Prébet et Nina Lagron sont en plateau pour ce face-à-face du jour. On a beaucoup parlé des Etats-Unis, de la Chine, de l'Europe. Nina, un mot aussi des émergents parce que si on évoque les thèmes qu'on a parcourus depuis le début de cet entretien, ça nous donne quand même une hausse de la devise américaine depuis la mi-avril, une remontée de taux américains, quelques tensions politiques. Bref, ce n'est pas un environnement très stable pour les émergents ? Ils souffrent, nos émergents ? Je ne dirais pas qu'on est en crise actuellement dans les marchés émergents. C'est clairement les taux qui remontent, notamment le dollar qui remonte. Pour certains, ça pose véritablement des soucis. Mais il ne faut pas oublier que les émergents ne sont plus les émergents d'il y a 15 ans ou d'il y a 20 ans, même les émergents de 2008. Ils se sont véritablement améliorés au niveau de leurs fondamentaux. Et leur bilan, le bilan des sociétés, ainsi en fait, les fondamentaux en général se sont véritablement améliorés. On a quand même un petit avantage dans les émergents que certains sont exportateurs de pétrole, qui a plutôt augmenté récemment. Et si la propre devise baisse, ça redouble. En fait, le gain a retombé financière, ce qui est beaucoup plus compliqué pour d'autres qui sont importatrices de pétrole et dont la devise a baissé. Là, vraiment, c'est un ensemble hétérogène des émergents. Il faut là aussi être très sélectif et regarder en détail. Et surtout pas... On ne peut plus les prendre d'un seul tenant. Il faut forcément les regarder, faire du country picking en quelque sorte. Absolument. Sur les gros émergents, effectivement, l'Inde actuellement, c'est très compliqué. Avec des élections qui se préparent, donc avec un discours qu'il faut bien maintenir et avec une population qu'il faut quand même satisfaire, tout en faisant face avec une inflation qui, avec une devise qui baisse et un cours du pétrole qui monte, complique les choses. Et face à ça, évidemment, on a une Chine qui tient très, très bien. La croissance du premier trimestre est absolument exceptionnelle. Très étonnamment, l'activité plus récente était encore très, très forte. Même les exportations sont très fortes. Même si on a vu un petit trou d'air au mois de mai avec ce petit délai du shadow banking qui revient. Donc, il leur reste vraiment beaucoup de moyens encore de stimuler l'économie. D'accord. Assouplissement monétaire qu'on a vu récemment. Et au pire, il y a toujours en fait l'infrastructure qu'on peut pousser. Donc, tout n'est pas... Pas si inquiète que ça. Ben voilà, sur ces émergents. Un mot aussi des conséquences de tout ce qu'on s'est dit, Thibault. Maintenant, on est à la césure de cette mi-année. Avec un solde, on découvrira ça ce soir. Mais qu'est-ce que ça nous donne comme planche d'appui pour le second semestre ? Comment vous présentez les choses ? Où va le CAC, finalement ? Une planche d'appui assez positive. Assez positive, tout simplement, parce que la menace principale du début d'année, au-delà de Trump, qui va rester incontrôlable pendant quelques temps, c'était le niveau de l'euro, qui commençait à devenir assez problématique. Surtout, d'ailleurs, sur une problématique de comparaison. C'est-à-dire que le niveau en soi, on a vécu avec un euro à 1,40. Bon, ce n'était pas des meilleures périodes de l'économie européenne. Mais enfin, ça n'a pas non plus impacté des plongées des indices. Là, on a des variations sur un an qui sont importantes. Donc, pour les entreprises, mais aussi pour leur compétitivité face à des concurrents américains. C'est délicat. Cet effet, il va s'estomper sur la suite de l'année. Puis l'autre élément qu'on voit, c'est que, in fine, depuis quelques années, sur les indices, c'est particulièrement vrai sur les petites et moyennes capitalisations, malgré leur meilleure performance. Mais c'est vrai aussi sur le CAC. On arrive généralement à des performances qui sont de l'ordre de la hausse des résultats. Et on est sur une année où les résultats des sociétés vont augmenter. Donc, à partir de là, si on n'a pas d'hypothèse particulière d'évolution, des niveaux de valorisation en termes de multiples, et que ceux-ci ne sont objectivement pas excessifs, évidemment comparément aux Etats-Unis, mais aussi dans l'absolu, on peut considérer qu'il nous reste jusqu'à la fin de l'année à prendre les hausses des résultats de l'année, qui devraient être élevées. Alors, c'est vrai que récemment, on a enchaîné pas mal de profit warnings, de revues un peu négatives des résultats. Donc là, la dynamique est un peu moins bonne. Elle fait suite, effectivement, aussi à un effet sur le change, et puis à un attentisme de certains investisseurs face à la situation du commerce mondial. Mais la dynamique globale reste inchangée sur des hausses de résultats prévisionnelles pour cette année. Et donc, pour nous, des marchés qui devraient encore progresser assez significativement d'ici la fin de l'année dans notre scénario central. Voilà donc votre regard. En termes de stratégie, d'allocation, un petit peu de gestion, comment est-ce que vous vous positionnez, vous, à la française ? On reste toujours très, très sélectif, en fait. Je suis bien d'accord que, par exemple, les 25% de hausse de profit aux États-Unis, on ne les a pas vraiment vus dans les 1 ou 2% de hausse du S&P depuis le début de l'année. Sachant qu'une partie de ces 25% a été quand même pricée déjà l'année dernière avec la réforme fiscale. Mais il nous reste une bonne dizaine, quinzaine de pourcents qui sont clairement là en fondamental. Après, à très court terme, on rentre dans une saisonnalité très compliquée. D'ici trois semaines, ou pendant les trois semaines à venir, on n'aura pas de rachat d'actions. On a énormément de drainage, de liquidités, parce qu'il y a beaucoup d'introductions en bourse du côté chinois. Et ensuite, ce qui sera vraiment important, c'est en fait beaucoup plus les guidance et les prévisions des sociétés. Est-ce qu'elles ne vont pas nous faire des quasi-profit warnings au moment des publications de résultats pour justement se mettre un peu à l'abri des investisseurs qui viennent les chercher ensuite ? Donc du coup, nous, plutôt, on reste sur des sociétés de très bonne qualité, avec des bilans solides. On ne distingue pas trop entre les grandes régions avec une petite sous-pondération quand même en Europe qui est assez marquée. D'accord. Et on reste surtout sur des grands thèmes à long terme. Pas de prudence particulière pour l'été ? Non. C'est toujours un peu la question de savoir comment on aménage ou protège notre portefeuille avant de partir en vacances. On considère que l'année n'a pas changé, elle devrait être positive et qu'on n'a pas particulièrement envie d'être investi. Un regard spécifique pour la partie obligataire, tout ce qui est au rendement, on dit spéculatif, a beaucoup souffert depuis le début de l'année, alors que les taux n'ont pas monté. On attendait quand même des performances qui pouvaient être moyennes, mais plutôt sur une thématique de hausse de taux. Là, ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. On retrouve des niveaux d'intervention qui sont quand même nettement plus intéressants. Donc, c'est aussi une catégorie qu'on vient de regarder parce qu'elle s'est quand même significativement moins chère aujourd'hui que ce qu'elle a pu être par le passé. Donc, voilà. On remet un oeil dessus tranquillement. Merci beaucoup à tous les deux. Donc, Nina Lagron pour sa grande première au cœur d'intégral placement. Ça s'est bien passé ? Bon. En fait. Eh bien, on vous retrouvera. La Française AM, donc. Et Thibaut Prébet, habitué financière à Beuel. Merci beaucoup. A tous les deux. Bon retour. Sous-titrage Société Radio-Canada